En Wallonie, en Belgique francophone, on a créé cette impression que tous les francophones étaient vraiment dans le camp patriotique, dans le camp de la résistance, et ce n'était pas le cas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est devenu depuis quelques ans un effet un peu difficile de parler de la réalité plus complexe de l'histoire de la guerre en Wallonie à Bruxelles. La conscience wallonne, comme on pourrait dire, n'existait pas en effet pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment quelque chose qu'on a créé après la guerre pour expliquer les actions des francophones. Donc, à mon avis, ce n'est pas tellement un tabu, c'est plutôt une attitude qui s'est installée dans les têtes pendant ces derniers ans. Et c'est bien qu'en effet, on parle finalement de la réalité de la collaboration en Belgique francophone ainsi qu'en Flandre. La réalité, c'est qu'il y a pas mal de familles en Belgique contemporaine qui ont toujours honte des choix qui ont été faits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est à l'intérieur de ces familles que ce drame existe. Je comprends bien qu'au niveau familial, au niveau personnel, c'est toujours difficile de constater en effet que grand-papa n'a pas fait le bon choix pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je me demande si ça devient en effet plus difficile depuis quelques ans. Il faut bien assumer en effet la responsabilité de ce qui s'est passé en Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans la recherche qu'on a effectuée sur le sujet, très clairement, il y avait des difficultés à parler du sujet dans toutes les familles qu'on a rencontrées. Il n'y a pas une seule famille où c'était simple et où le dialogue sur le sujet était évident. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent qu'on ait du mal à en parler en Belgique francophone. Des facteurs historiques, la dureté de la répression à la fois populaire et judiciaire en Wallonie, et forcément le malaise que ça provoque sur le très long terme, la recomposition du monde politique francophone après la guerre, l'effet de miroir avec la Flandre. Il y a plein de choses qui expliquent qu'on n'ait pas envie d'en parler, qu'on soit indifférent au sujet, que ce n'est pas pris d'importance dans l'après-guerre en Belgique francophone. Donc, moi, je définirais ça comme un mélange d'indifférence et de tabou. Mais je pense que le mot... De l'expliquer par un tabou seul, je pense que c'est un petit peu reducteur. Mais interne, en français et Belgique, j'ai eu l'intention de minimiser, ou de louter à l'individu de cette figure de Léon de Grel, qui était un aberratie, un excès, dont nous n'avons plus rien à faire. Quand on regarde les projections, les représentations qu'on a de ces légionnaires, elles ne sont pas si négatives, en fait. On a encore une image de Léon de Grel et des légionnaires wallons, qui sont des sortes de boy scouts, partis faire une guerre propre en Europe de l'Est, et qui reviennent ragaillardis par ces quelques années de guerre. Et ça, je trouve... Si vous demandez à quelqu'un de citer un livre sur le front de l'Est, beaucoup de gens vont vous citer les mémoires de Léon de Grel. Et donc, étrangement, on est emprunt de la vision... On perçoit la légion wallonie à travers les yeux de ces légionnaires et la façon dont ils sont eux-mêmes représentés après la guerre, dont ils se sont racontés après la guerre, comme justement ces boy scouts pour combattre le bolchevisme sur le front de l'Est. Et on parle toujours du phénomène de Grel, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait des milliers de gens autour de lui qui ont fait le même choix. Il y avait aussi, il faut le souligner, pas mal de rexistes, anciens rexistes, d'avant la guerre, qui n'ont pas choisi la collaboration. Ils ont choisi plutôt la résistance, l'attendisme pendant la guerre. L'idée qu'un parti, un nouveau venu, dirigé par quelqu'un de jeune, de Grel est né en 1906, il a 30 ans, à une époque où les hommes politiques, je dis les hommes parce que les femmes politiques, à l'époque, c'est quasiment inexistant, les hommes politiques sont plutôt des gens vieux, qui ont 50, 60 ans, et donc quelqu'un de jeune qui a un autre discours, qui va leur parler, qui va utiliser le meeting, donc il est véritablement dans une espèce de dialogue avec son public, ses adhérents, des gens qui sont eux aussi jeunes et qui ne se reconnaissent pas dans les partis traditionnels et qui vont voter pour ce qui est un mouvement qui est en train de devenir un parti. On est aussi dans un contexte d'une crise dont on ne voit pas l'issue, dans un monde qui, sur le plan international, bascule. Il ne faut pas oublier non plus la peur du communisme, qui est quand même quelque chose de très présent dans ces années 30 et qui fait peur à une certaine partie du monde catholique. 1936, c'est aussi le début de la guerre d'Espagne. Donc c'est un monde qui est un petit peu en train de vaciller. Et donc on va avoir tous ces électeurs qui vont se sentir attirés par ce nouveau discours, par une forme de modernité, osons le mot, la manière dont De Grelle s'adresse à ses électeurs. Il y a une forme de modernité. Et donc beaucoup de gens, par la suite, diront « Eh bien oui, en 1936, j'ai voté De Grelle » parce que c'était l'espoir d'un changement, l'espoir d'un renouveau. Et donc on a vraiment l'impression, avec ces élections, qu'on va pouvoir changer quelque chose. Les électeurs existent, en sont convaincus. C'est aussi la période où on va voir arriver en Belgique pas mal de communautés juives qui viennent à la fois de pays où elles fouillent les pogroms, qu'il s'agisse de la Pologne, qu'il s'agisse de la Bessarabie, mais aussi, très rapidement après, des communautés juives qui nous viennent d'Allemagne, qui sont assez différentes dans leur profil sociologique. Mais donc, on se retrouve à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Belgique, avec une communauté juive dont 90% n'a pas de la nationalité belge et dont l'immense majorité sont des immigrés de fraîche date. On est par ailleurs dans un contexte de crise économique et une partie des classes moyennes se sent particulièrement fragilisée. Je songe en partie à tout ce qu'on appelle les petits commerçants. Or, ces populations juives amènent avec eux d'autres traditions, par exemple en matière de commerce. Et donc, il va y avoir de la part de ces petits commerçants des réactions extrêmement vives contre ces commerçants juifs qui ne pratiquent pas le prix fixe, par exemple, tous les colporteurs. Et donc, il y a là deux mondes qui vont effectivement s'entrechoquer. Au sein du mouvement orexiste, on a un caricatrice extrêmement redoutable qui s'appelle Alidor, Paul Jamin, qui va, je dirais, exploiter cet antisémitisme dans une caricature particulièrement performante. Et donc, on va voir dans le pays réel, semaine après semaine, des caricatures d'un Paul Jamin qui n'hésite pas à caricaturer le juif un peu à l'image, je dirais, de clichés antisémites qu'on connaît bien, le juif qui est plein aux ases, le juif qui contribue à déstructurer les structures familiales, les structures traditionnelles, le juif qui est cosmopolite, alors qu'on est dans une période aussi où le discours nationaliste est assez fort. Donc, le juif qui incarne l'opposé des valeurs et qui est considéré comme l'ennemi dans un contexte général où cet antisémitisme, bien entendu, est installé de manière tout à fait légale par un arsenal législatif en Allemagne, mais s'enracine également dans un antisémitisme traditionnel que l'on connaît bien dans le monde catholique. Donc, ce discours, je dirais, il s'enracine dans un fond qui dépasse largement le milieu rexiste. Le gros coup d'accélérateur, en fait, au niveau de l'antisémitisme, de l'antimasonisme virulent, c'est sous l'occupation pour Rex. C'est à partir de 1940. La Belgique est véritablement hébétée. On est dans un contexte où il y a eu l'invasion. Un million et demi à deux millions de Belges ont pris la fuite, ont tenté d'échapper à la guerre, sont en train de rentrer puisque l'armée belge a capitulé le 28 mai 1940. La Belgique a ceci de particulier qu'on a déjà connu une invasion allemande et une occupation allemande et que la dernière occupation a été extrêmement traumatisante et que la population craint absolument le retour des atrocités des 14. Et donc, on a l'exode et finalement, on a l'impression que cette fois-ci, on a un autre occupant. Un occupant qui est discipliné, un occupant d'ailleurs qui, là où il s'arrête et son bourbe dans la plaine de l'Isère en 14, cette fois-ci, anéantit l'armée française. Donc, il pulvérise finalement les attentes. C'est aussi un occupant qui est extrêmement attentif à son image et qui, dès mai 40, va à tout prix éviter de tomber dans le panneau dans lequel ils sont tombés en 14, c'est-à-dire de prêter flanc à des accusations d'atrocités, d'irrégularités. Donc, très clairement, non seulement on veut donner l'impression d'une armée disciplinée, d'une occupation correcte, et ça crée une atmosphère psychologique qui est favorable à la collaboration. C'est les syndicats, c'est tous les syndicats qui vont s'engager dans l'UTMI, donc dans le projet d'un nouveau syndicat unitaire de l'ordre nouveau. Donc, le Parti socialiste, le mouvement syndical, on peut d'ailleurs dire la grande figure de la résistance patriotique en 14-18, le cardinal Mercier qui fait un appel, son appel de Noël 14, qui est d'une combattivité extraordinaire, où est l'Église en 40 ? Donc, l'Église, le syndicat, le Parti socialiste, le Parti catholique, il n'y a pas de sursaut de ce côté-là. Il n'y a pas de posture forte. Et donc, on peut y rajouter, en effet, les hauts fonctionnaires, l'administration, ses secrétaires généraux, donc, ben oui, on peut dire, en 40, jusqu'au début 41, une grande majorité des élites belges disent, voilà, le Troisième Reich, qui est un Reich millénaire, a gagné la guerre. Il faut être réaliste, il faut essayer de faire avec. La situation dans les cantons de l'Est, elle est très particulière, puisque, en dérangant une semaine, le 18 mai, le territoire sera annexé par l'Allemagne et récupère, en réalité, son statut administratif d'avant 1920. Tous ceux qui avaient joué des rôles importants en faveur du régime belge avant, avaient soit pris la fuite, avant même ce 10 mai 1940, ou se voyaient maintenant confrontés à de très grandes difficultés. Il y a eu beaucoup de violences, il y a eu des emprisonnements et il y a eu de nombreuses personnes, une soixantaine, qui, à ce moment-là, déjà, ont été déportées dans des camps de concentration, ils vont mourir. Pour la plus grande partie de la population, comme on peut l'estimer aujourd'hui, le 10 mai 1940, et l'annexion qui s'ensuit, c'est d'abord vraiment une libération. C'est paradoxal, peut-être, aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était la délivrance. On retournait enfin dans la vieille patrie qui était l'Allemagne. À ce moment-là, la population se sent quelque peu abandonnée par son gouvernement. Le gouvernement belge, à ce moment-là, est en France et lui-même a une attitude un peu hésitante. Donc, on a l'impression que le gouvernement a abandonné la population. Et donc, quand le gouvernement décide de s'exiler en France, c'est exactement comme en 1914, on s'exile au Havre, sauf qu'en 1914, c'est le roi Albert avec son gouvernement qui s'installe au Havre. En 1940, Léopold décide de rester dans le pays. C'est extrêmement mal vécu par les Britanniques qui, tout au long de la vie de Léopold, jusqu'au dénouement de la question royale, vont considérer Léopold comme un traître, comme un fasciste qui a finalement mis ses corps expéditionnaires britanniques dans une situation extrêmement difficile. parce que, voilà, nous, on est venu vous secourir et vous n'avez même pas attendu qu'on ait pu correctement organiser notre retrait pour que vous jetez déjà les armes. Donc, fin mai, la décision de Léopold est très critiquable, est critiquée sur un point international, sauf que le gouvernement n'a pas vraiment l'occasion de prendre une posture cohérente, combattante, héroïque, parce qu'elle subit la déroute de l'armée française. Donc, il n'y a pas un seul moment où le gouvernement peut vraiment reprendre son souffle, s'installer, communiquer avec la population dans le pays occupé, se retrouve à Bordeaux où, voilà, l'armée française est en débandade. Ils sont totalement pris de court, évidemment, par après l'armistice et la déclaration de Pétain, le fait que la Troisième République française se saborde l'Assemblée nationale, donne l'investiture à Pétain, tout cela n'est pas du tout prévu. Et l'image qu'on a construite a posteriori d'un gouvernement résolu, combatif, s'est retiré en France et aussitôt a regagné Londres, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que, eh bien, plusieurs ministres ont tenté de rentrer au pays où, du coup, ils n'étaient plus les bienvenus. Ils avaient, en effet, fin mai, sévèrement critiqué Léopold III, ce qui avait été très mal vécu par une partie de la population qui avait interprété ce geste de Léopold comme on l'a fait. Il prend ses responsabilités, il reste avec ses soldats, sans comprendre, déjà à l'époque, que derrière, il y avait aussi tout un autre projet politique que Léopold III avait. Mais donc, finalement, à la fin de l'été 40, il n'y a plus de gouvernement belge. Il y a des ministres qui se baladent, des ministres qui vont passer des mois au Portugal, en Espagne. Et finalement, on peut même dire, c'est en partie un peu par opportunisme que les premiers membres du gouvernement belge vont se retrouver à Londres parce qu'ils comprennent que s'il n'y a plus personne dans le cockpit, eh bien, les Britanniques vont saisir la colonie. On n'aimait pas en Belgique, on n'aimait guère en Belgique occupée les londonniens. On avait l'impression que c'était des gens qui ont fui le camp en 40, et c'est la population bloquée en Belgique occupée qui doit assumer les conséquences. contre eux, il y avait bien sûr les collaborationnistes, mais contre eux aussi, il y avait les royalistes, les Léopoldiens, et contre eux, il y avait aussi les mouvements de la résistance au pluriel en Belgique. Et donc, le gouvernement en Belgique, à Londres, était vraiment le camp minoritaire pendant la guerre. Pour une partie des rexistes qui sont des nationalistes belges, embrasser un envahisseur allemand ne va pas du tout de soi. Lion de Grêle a beau s'agiter comme un beau diable dans un bénitier, il ne parvient pas à se faire prendre au sérieux, aussi bien par les tenants de l'establishment traditionnel, qui ne veulent pas servir sous les ordres d'un chef tel Lion de Grêle, et les Allemands eux-mêmes ne le prennent pas tellement au sérieux, parce que les Allemands misent essentiellement sur les Flamands et sur les nationalistes flamands du Vlauble national für Bonn. Pour eux, les Wallons, c'est un peuple étranger, francophone, supposément viscéralement style à l'Allemagne, il n'y a pas grand-chose en tirer de bon, ni des Wallons, ni des rexistes. À l'été 1940, le discours d'Hitler est très clair, favoriser autant que possible les Flamands. Et on va d'ailleurs, dans la foulée, libérer les prisonniers de guerre flamands. Donc, le premier interlocuteur naturel dans la collaboration, ce ne seront pas les rexistes, mais ce seront les nationalistes flamands. Et donc, pour les rexistes, la question va être comment exister politiquement, comment faire en sorte que nous aussi, nous puissions participer à ce nouvel exercice du pouvoir. Et donc, il ronge son frein en quelque sorte. Donc, ça va prendre du temps pour que le parti rexiste devienne véritablement un interlocuteur légitime aux yeux des Allemands. à partir de ce moment-là, il fallait faire un choix. Est-ce qu'on allait jouer le jeu ? Est-ce qu'on allait accepter la réalité de la présence militaire ? Et si on faisait ça, on entrait en effet dans le phénomène de l'ordre nouveau. Et on voit ça à tous les niveaux de la société belge pendant l'été, l'automne, 40. On a aussi cette même période de flottement dans le chef d'un certain nombre de cadres issus des partis traditionnels. Il ne faut pas oublier que quelqu'un comme Henri Demand, président du POB, déclare très rapidement, fin juin 1940, que le rôle politique du POB est terminé. Et il reconnaît, lui aussi, cette écrasante victoire du nazisme. Là, ça va avoir un effet, je dirais, un peu déclencheur dans le fait de jeunes socialistes qui très vite vont s'opposer à Demand et s'engager en résistance. Mais il n'empêche que c'est quand même significatif que le président d'un des trois partis traditionnels, lui aussi, soit dans ce discours de reconnaissance de cette victoire de l'Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada